Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédic, sur Sud Radio. Après l'archéologie intuitive dans Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, nous allons aborder un sujet radicalement différent, quoique, vous allez voir qu'il y a des passerelles possibles entre ces deux dossiers. Nous allons parler d'une thérapie, d'une forme de thérapie tout à fait intéressante où il y a un mélange de mots qui peuvent paraître paradoxal au départ, par exemple intuitif médical, des notions un peu étonnantes comme transrationnel, de quoi s'agit-il ? Nous allons découvrir ça à travers le livre de Gabriel Rick Chapuis qui s'intitule « Guérir des blessures familiales » avec comme sous-titre « Nouvelle perspective thérapeutique », un livre paru dans la collection « Chemin de l'harmonie », une collection que nous avons explorée déjà aux éditions d'Hervie. Gabriel Rick Chapuis, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous en direct depuis la Suisse puisque vous exercez en Suisse et en France, mais essentiellement en Suisse d'ailleurs, où vous organisez, vous donnez des conférences, vous organisez des stages, bien entendu. Vous vous présentez vous-même comme cela, thérapeute en méthode intuitive et énergétique. Vous basez votre pratique sur plusieurs notions que nous allons donc explorer ensemble avec d'ailleurs une notion sur laquelle vous vous appuyez. Nous ne naissons pas tous égaux, contrairement à ce que l'on pourrait croire à certains égards. On y reviendra donc sous forme de conclusion tout à l'heure. Mais pour commencer, selon vous, la maladie, et ça, je pense que c'est accepté de plus en plus, y compris par le milieu scientifique, la maladie a plusieurs sources de naissance. Elle est multifactorielle, comme vous dites. Tout à fait. Quelles sont les différentes grandes raisons qui peuvent déclencher une maladie, selon vous ? Alors, d'abord, il faut voir que, dans une distinction très importante qui permet de comprendre les multiples facteurs, c'est que nous avons tous un corps physique, cellulaire, sur lequel la médecine travaille. Et puis, nous avons à côté des enveloppes qui s'appellent des enveloppes vibratoires ou énergétiques, qui sont en fait des corps emboîtés les uns dans les autres, comme des poupées russes. Oui, d'ailleurs, c'est une métaphore que vous utilisez dans votre livre. C'est ça. Et on y reviendra, bien entendu, dans tout ce... Enfin, le corps éthérique, astral, mental, causal, spirituel ou divin. Mais, d'abord, j'aimerais juste que vous nous disiez les sources des maladies. Parce qu'elles peuvent être... Justement, le problème vient qu'il y a plusieurs sources, toujours. Je n'ai jamais vu un malade qui n'a qu'une source de maladie, qu'une cause. En fait, il y a toujours plusieurs facteurs impliqués. Et dans ces plusieurs facteurs impliqués, souvent, on n'en voit qu'un ou deux. Donc, les possibilités existent sur ces différentes enveloppes, vous voyez. Donc, il y a l'enveloppe physique, bien sûr, mais il y a les autres enveloppes sur lesquelles sont inscrites des informations. C'est pour ça que je parle de mémoire de ces corps. En fait, quand on regarde les origines des maladies, dans mon approche, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs facteurs qui sont là, peut-être, même depuis 20 ou 30 ans. Et que c'est une accumulation de ces facteurs qui fait que quelqu'un tombe malade. Oui. Alors, selon vous, Gabriel Richapuis, c'est votre postulat, évidemment, vous ne rejetez pas la science, au contraire, et la médecine, je dirais, classique et traditionnelle, elle est extrêmement importante et elle a permis à notre société de faire des bons extraordinaires. Ça, nous sommes tous, évidemment, d'accord sur ce point-là. Absolument. Mais vous dites qu'il faut rajouter d'autres thérapies pour avoir une sorte de vision globale de la personne. Voilà. Je pense que la médecine classique est remarquable, nous le pensons tous, et je pense que nous en avons tous profité par moments. Mais nous demandons, nous, en tant que société occidentale, à la médecine de réaliser des progrès dans lesquels elle n'est pas spécialisée. C'est-à-dire, ces fameux enveloppes vibratoires ne sont pas touchées par la médecine classique. Donc, ce que j'appelle de mes voeux, pour ma part, c'est un mariage de raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'une ait tort pour que l'autre ait raison. Pour moi, tout le monde a raison. Simplement, nous ne parlons pas des mêmes niveaux. Et que je souhaite, et je le fais déjà actuellement, je travaille avec des médecins qui font de la médecine classique, des chirurgiens, et ils m'envoient leurs patients quand ils ont fait leur part. L'important est de comprendre qu'on a chacun un rayon à trouver et à travailler. Et il n'y a pas à s'opposer. Il n'y a aucune raison de s'opposer. Et ça, c'est le tout gros problème que nous avons actuellement dans nos sociétés. On va y revenir, justement, sur ce problème, cette relation un petit peu conflictuelle entre la science dite officielle et les thérapies dites parallèles, précisément. Comment est-ce qu'elles peuvent se marier et travailler ensemble ? Alors, parlons maintenant de ce qui est le postulat de base de votre thérapie, c'est-à-dire de ces corps subtils. Vous avez employé la métaphore très juste des poupées russes, de la plus petite à l'intérieur jusqu'à la plus grande, qui rayonne le plus largement possible. Je ne sais pas si on peut rester dans ce style de métaphore. Tout à fait. Expliquez-nous cette notion qui, pour vous, est essentielle. Alors, cette notion, elle est en fait très simple à comprendre. Nous savons tous que nous avons un corps physique, on peut le toucher. Et autour, il y a des enveloppes que l'on sent ou que l'on ne sent pas. Il se trouve que depuis que je suis née, je sens ces enveloppes. C'est un fait comme ça et que je m'y suis intéressée avec le temps. Donc, nous avons plusieurs enveloppes qui entourent notre corps physique et qui lui permettent de vivre. Alors, après, effectivement, il faut trouver une méthode qui puisse aller sur ces enveloppes pour trouver des causes que nous ne trouvons pas sur le corps physique. Tout le monde comprendra que si la plus petite enveloppe physique, c'est la toute petite poupée russe, s'il y a un trou dans cette poupée, les trous se seront faits d'abord ailleurs, donc dans les corps extérieurs. Donc, par exemple, quand vous subissez une opération, vous avez des trous qui sont faits dans vos corps énergétiques. Donc, en fait, pour arriver sur le corps physique, on fait des trous. Et il se trouve qu'il y a des personnes qui ont des trous déjà depuis la naissance dans ces corps énergétiques pour de multiples raisons. Et qu'en fait, il faut travailler à réparer ces trous ou alors ces nœuds, si on veut rester dans des paraboles. Et qu'en fait, ça peut s'apprendre, ça peut se traiter. Mais, alors, je reste convaincue qu'il faut une grande rigueur, qu'il faut savoir sur quel corps on travaille et pas aller au petit bonheur la chance. Ceci dit en passant, je suppose que c'est pour ça qu'il y a une telle opposition entre les médecines classiques et alternatives. Il n'y a pas assez dans les médecines alternatives des gens très rigoureux, qui ont probablement un aspect scientifique aussi en eux. Parce que je crois que quand on l'a, les médecins ou la médecine classique nous respectent tout à fait. C'est aussi rigoureux que les sciences exactes, en fait. Alors, on va rentrer un petit peu plus en détail quand même, dans cette notion de plusieurs corps subtils. Ça vous va comme dénomination subtile ? Tout à fait. Donc, ils sont au nombre de cinq, plus le corps physique. Donc, ça fait six. Voilà. Alors, le corps physique, on connaît très bien. On le connaît. Alors, comment est-ce que vous définissez les différents degrés des cinq autres corps subtils ? Entrons dans le détail. Est-ce que c'est à partir de la cellule que chaque cellule de notre corps développe en elle ces cinq corps subtils ? Ou c'est une enveloppe globale, comme une espèce de combinaison de plongée que l'on aurait de plusieurs couches ? Comme un oignon, si vous voulez, qui aurait plusieurs couches ? Vous avez parfaitement raison. On peut tout à fait prendre la combinaison de plongée. Ce sont des enveloppes dites subtiles parce qu'elles sont peu ressenties et très sensibles. Et invisibles à le vivre. Mais, effectivement, c'est comme des combinaisons. C'est-à-dire que ce sont plusieurs couches successives qui nous entourent et qui nous permettent de vivre. Si nous n'avions pas ça, notre corps physique ne pourrait pas vivre. La meilleure preuve en est que quand nous décédons, c'est une partie de ces enveloppes qui partent du corps physique et qui laissent l'enveloppe. Par contre, l'esprit avec ces corps physiques part plus haut. Donc, en fait, chaque corps a une raison d'être, chaque enveloppe. Donc, on peut peut-être juste les définir. Alors, par exemple, le premier, donc, qui est le plus proche du corps physique, c'est le corps éthérique ou électromagnétique, dites-vous. Voilà. C'est un corps qui est un sas, en fait. C'est un double qui est extrêmement proche du corps physique. Et il est tellement proche qu'en fait, il est l'espace de deux doigts. C'est ce qu'on appelle aussi le corps vital. Donc, c'est un corps qui est très sensible à l'électromagnétique. Par exemple, des gens vont être très sensibles à des lieux où ils se trouvent, à tout ce qu'on appelle la géobiologie. Donc, les gens sensibles vont ressentir ces variations ou ces perturbations sur leur corps électromagnétique. Et quelqu'un qui est malade a ce corps très dévitalisé, en fait. Pardon ? Quelqu'un qui est malade ? Quelqu'un qui est malade a ce corps très dévitalisé. Il a très peu d'énergie sur ce corps. Et on va l'observer très vite en intuition ou en radiesthésie. Oui. Alors, ça, c'est donc le... Est-ce que chacun a une fonction précise ? Alors, chaque enveloppe a une fonction précise. Ce corps-là est un sas. Les autres sont assez faciles à comprendre. Il y a un corps émotionnel. Donc, le corps astral ou émotionnel. Qui est un corps extrêmement sensible pour chacun d'entre nous parce que nous sommes des êtres émotionnels. Et puis, après, nous avons un corps mental qui est le monde de nos idées à chacun. Mais là-dedans, il y a deux corps mentaux. Il y a celui de nos idées qui nous restreigne parfois. Puis, il y a le corps mental général de l'humanité qui est ce qu'on appelle le corps mental supérieur. Et là, il y aurait toutes les idées supérieures de l'humanité. On pourrait revenir presque aux idées de Platon. Les vraies idées de l'humanité. Oui. Donc, il y a le corps éthérique en premier. Oui. Le corps astral ou émotionnel que vous avez défini. Le corps mental, donc dit mental inférieur, dites-vous. C'est-à-dire, là, c'est notre propre réflexion. C'est le fruit de notre propre réflexion. Et avancer dans la vie, expérience, tout ça. Oui. Tout à fait. Notre vécu émotionnel, quoi, en quelque sorte. Oui. Ou plutôt les idées. À la limite de l'émotionnel et de la compréhension. C'est-à-dire que nous avons tous des croyances limitatistes. Et, en fait, c'est sur ce corps qu'on peut agir pour élargir notre horizon intellectuel ou spirituel ou émotionnel, en fait. D'accord. Et ensuite, donc, le corps causal ou mental supérieur que vous avez défini. Alors là, ce serait... Je vais peut-être dire une bêtise. Vous allez m'arrêter si ce que je dis est faux. Est-ce que c'est ce que certaines religions ou mystiques appelleraient la mémoire akashique, c'est-à-dire cette espèce de savoir universel de l'humanité, que l'humanité que l'homme a acquis depuis qu'il est debout sur ses deux pattes ? Alors, on pourrait dire ça, que le corps causal est cette mémoire. Mais notre corps causal à nous est notre mémoire à nous. Alors qu'effectivement, elle peut se mettre en relation avec la mémoire akashique ou alors ce que Jung appelle l'inconscient collectif. Oui, d'accord. Donc, notre corps individuel causal a des petites antennes. Chaque corps a des antennes. Et il peut très bien se mettre en rapport avec cet immense trésor de l'humanité que suivant les approches qu'on appelle akashique ou l'inconscient collectif de Jung ou n'importe quoi d'autre. Voilà, ça c'est effectivement quelque chose qui est acquis au départ quand on vient sur la Terre. D'accord. Et alors, enfin, le dernier corps qui est le corps spirituel ou divin. Expliquez-nous ça. Alors, effectivement, il y a certaines approches qui disent que nous avons deux corps, et spirituel et divin. Moi, je ne pense pas que ça vaille la peine d'entrer dans ces détails. Surtout que nous avons déjà une civilisation qui est très peu spirituelle, malheureusement. Donc, je dirais qu'on va dire que nous avons un corps spirituel qui peut correspondre à notre âme, selon certaines traditions. À certaines d'autres, ce sera le grand esprit, si on pense aux amérindiens. Et disons, c'est l'étincelle divine que nous avons chacun dans notre corps, quelque part, quand on vient sur la Terre. Et c'est cette étincelle-là aussi qui repart dans l'autre dimension, de l'autre côté du voile, quand on décède. Voilà, nous avons tous, tous, tous cette dimension. Que nous le sachions ou pas, et que nous serions d'accord ou pas, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ça, c'est inhérent à l'être humain, quoi. Exact. On est d'accord. Vous vous rendez bien compte, Gabriel-Éric Chapuis, que lorsque vous développez ça, je ne sais pas, moi, par exemple, devant un parterre de médecins ou de scientifiques, déjà, le postulat de base de l'existence de ces différents corps, de leur interaction avec le corps physique, Vous établissez carrément une passerelle entre le mystique ou ce que les chamanes connaissent depuis, enfin, du moins, développent depuis des siècles et des siècles, et les mystiques ont développé, etc., et la science officielle pure et dure. Vous imaginez que cette passerelle n'est pas facile à franchir, quand même, pour des gens cartésiens. Vous avez tout à fait raison. Il se trouve que j'ai un avantage sur le problème, c'est que moi-même, je suis très cartésienne, j'ai fait des études aussi extrêmement scientifiques de l'être, j'ai fait beaucoup de recherches dans ce domaine, et qu'il se trouve que moi, si je suis devant un parterre de médecins ou de scientifiques, je vais leur dire ce que je ressens et qui peut être en lien avec ce qu'eux, ils constatent dans leur pratique. Je ne vais pas essayer de les convaincre, je vais leur dire peut-être même ce que je ressens par rapport à eux, et en fait, on va avoir un dialogue, de savoir pourquoi peut-être un de leurs patients est malade. Je n'ai jamais cherché à convaincre, je cherche à soulager les gens, et je leur montre qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, il y a aussi eu souvent des approches de ce genre, et que ce n'est pas parce qu'on est rationnel qu'on ne peut pas avoir accès à son cerveau intuitif. J'ai cité souvent Einstein dans mon ouvrage, Einstein a toujours fonctionné avec son mental intuitif, comme il le disait très justement. Donc, il y a à partir de, probablement du début du XXe siècle, une scission qui s'est faite entre les sciences physiques et observables, scientifiques, et ce mental intuitif dont parlaient énormément de chercheurs dans d'autres époques. Et je crois que les médecins vraiment ouverts, et j'en connais beaucoup, sont très intéressés par ce genre de discours, à condition qu'on cherche des passerelles avec eux, dans l'heure vécue à eux de médecin, effectivement. Donc, je crois qu'il y a un phénomène dans notre société de rejet qui n'est pas non plus sans explication, parce qu'il y a trop de personnes qui agissent de manière dangereuse et inconsciente, on va dire, qui n'ont pas de postulat scientifique derrière, et là, moi, je comprends très bien que le monde scientifique rejette ces personnes. Voilà. Donc, je crois que c'est comment on se situe avec eux, et personnellement, je n'ai jamais eu de problème, parce que d'abord, je ressens beaucoup de choses et je peux leur expliquer, et puis deuxièmement, je ne rejette surtout pas le monde scientifique. Je cherche des passerelles avec eux. Oui, oui. Gabrielle, Rick Chapuis, une première pause dans ces Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, et on va continuer à explorer avec vous, évidemment, votre méthode de thérapie, les résultats qu'elle vous permet d'obtenir, et puis sûrement quelques échecs également, j'imagine, comme tout thérapeute, comme tout médecin, parce que vous êtes humaine et donc forcément faillible, évidemment. On parlera également de notion de transrationnel, qu'est-ce que vous entendez par là ? Comment est-ce qu'un drame qui peut peut-être s'être déroulé il y a plusieurs générations peut affecter quelqu'un aujourd'hui, et comment le soigner à travers justement ces corps subtils qu'on a définis il y a quelques instants ? On a encore du pain sur la planche, si j'ose dire. A tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédic, sur Sud Radio. Gabriel-Ric Chapuis, qui réside en Suisse, à Genève exactement, est en notre compagnie ce soir sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange. Suite à la publication de votre livre, Gabriel-Ric Chapuis, je vous ai appelé pour vous demander d'être avec nous ce soir. Votre livre s'intitule « Guérir des blessures familiales ». C'est aux éditions d'Hervy, dans la collection « Chemin de l'harmonie ». Alors, on a posé, il y a quelques secondes, un petit peu le décor, savoir sur quoi est-ce que vous travaillez, quel était votre postulat de base. Parlons maintenant, après avoir découvert les corps subtils, votre manière de soigner les gens. Le plus simple, c'est que vous nous racontiez, par exemple, une consultation, quelqu'un qui vient vous voir, un cas qu'on va ensuite décortiquer. Alors, prenons un cas classique, de quelqu'un qui a été soigné, et j'en ai énormément de ce type, de femmes, mettons, entre 30 et 40 ans, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et qui ont, malgré tout, fait tous les traitements possibles pour avoir des enfants. Elles n'y parviennent pas. Donc, elles viennent chez moi avec cette demande, est-ce que je peux en avoir ? Donc, bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas infaillible, et je regarde d'abord toujours en radiesthésie si je peux aider quelqu'un. Parce qu'il y a effectivement des cas où je ne peux rien faire, et je ne donne pas d'illusion aux gens. En général, je leur explique que je n'ai pas accès à leur mal-être, et on va essayer de trouver pourquoi, et on va en parler. Mais il y a des gens où je ne peux rien faire. Le cas de ces femmes, dans 95% du temps, je peux leur permettre d'avoir des enfants. Pourquoi ? En fait, je découvre pratiquement toujours, sur la mémoire de leur enveloppe subtile, des drames d'enfants qui se sont passés avant elles. Soit ces personnes, ces femmes, ont été un enfant de remplacement, c'est-à-dire qu'elles sont venues après le décès d'un frère ou d'une sœur morte, soit il se trouve que dans la transgénéalogie, donc dans les générations avant elles, il y a eu des décès d'enfants. Des décès, il ne suffit pas d'en avoir qu'un, il suffit souvent d'avoir des gros drames, de perdre un ou deux enfants, ou que la mère soit morte en couche, ou que les décès n'aient pas été dit, ni pleuré, et que ça devienne un secret de famille. Donc, dans 95% du temps, si je dégage ces mémoires, si je les efface, les femmes ont des enfants. Et j'en suis extrêmement heureuse, parce qu'en fait, effectivement, elles n'ont même plus besoin de faire un traitement de fécondation à ce moment-là. Si on a trouvé les causes multifactorielles sur ces mémoires, il faut parfois quelques mois pour les enlever, eh bien, tôt ou tard, un jour, leur corps va repartir, leur corps physique va repartir, avec une autre information, qui est celle que ce n'est pas dangereux d'avoir, de porter un enfant, puisqu'on va le perdre. En fait, il se trouve que dans le co-inconscient familial, il y a une notion qui perdure, en général, cinq à six générations, que les drames qui se sont passés laissent des traces dans la mémoire des corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous un maillon dans une systémie familiale, et une systémie non seulement présente, mais aussi passée. Et donc, quelqu'un qui arrive dans ce que j'appelle le moule à gâteaux de la famille... Oui, oui, oui. C'est une belle métaphore, oui, effectivement. Développez-la. Alors, si vous voulez, il y a un grand scientifique qui s'appelle Sheldrake qui a expliqué ce que sont des moules morphogénétiques. Repère Sheldrake, l'anglais, oui. Voilà. Ce seront une espèce de paterne, comme des modèles dans lesquels on arriverait sur la Terre et comme les végétaux arrivent ou comme les animaux arrivent. Donc, si vous arrivez dans un moule qui doit donner un lapin, vous allez devenir un lapin. Si vous venez dans un moule qui est humain, vous arrivez dans une famille précise et dans cette famille, il y a un certain nombre d'informations qui ont moulé la famille, qui ont donné lieu à cette famille dans laquelle vous êtes actuellement. Et donc, moi, j'appelle ça le moule à gâteaux pour que tout le monde comprenne. Et dans ce moule, quand on vient au monde comme étincelle divine, forcément, on se met à l'unisson de tout ce qui s'est passé dans cette famille. D'ailleurs, il y a un proverbe vieux, un vieux proverbe français qui dit « les chiens ne feront pas des chats ». Exactement, c'est tout à fait ça. Oui, non, mais c'est la tradition populaire qui est extrêmement sage, oui. Tout à fait sage, exactement. Et alors, si on vient dans cette famille, on va prendre le pattern de la famille et ensuite, on va recevoir des informations qui viennent de la transphénalogie. Quand vous dites le pattern, c'est quoi ? Donc, c'est le modèle, on va dire. C'est comme un modèle pour faire un vêtement aussi. D'accord. Oui, oui. Voilà. Et c'est ce que j'appelle le moule à gâteaux. Et sur ce moule à gâteaux, si je regarde, je vais ressentir beaucoup d'informations. Et tout le monde ne prend pas les mêmes. C'est-à-dire que ça dépend de la place que nous avons dans la fratrie. Ça dépend si on est un homme ou une femme, si on est le premier ou le quatrième. Voilà. En fait, il y a beaucoup de paramètres, de facteurs qui sont différents si on est un homme ou une femme dans une famille suivant ce qui s'est passé. Donc, par exemple, je parle de ces femmes. Je retrouve très souvent sous trois ou quatre générations des femmes qui sont mortes en couche ou des femmes qui ont eu des illégitimités et dont on a caché les enfants ou des problèmes d'illégitimité pendant la guerre et ces enfants ont été cachés, voire tués. Et après, le secret de famille reste sur les femmes que je vois aujourd'hui. Alors, rentrons un petit peu plus dans le détail. Une famille. Une dame vient vous voir. Elle ne peut pas avoir d'enfant malgré toutes les tentatives qu'elle a réalisées avec son compagnon. Bien. Vous cherchez donc des traces, des impacts en quelque sorte dans ces corps subtils qui vont vous donner des indices et vont vous faire remonter dans le temps, dans l'histoire de cette famille que elle-même, d'ailleurs, cette patiente ne connaît pas. Alors, tout à fait. Les gens ne connaissent souvent pas leur histoire. Oui. Mais en fait, avec la radiesthésie, on peut être presque sûr avec de l'exercice, bien sûr, et de l'expérience. On peut être sûr. Je vais voir quelqu'un et je vais sentir, par exemple, trois enfants décédés. Et on va chercher systématiquement à trouver. Je pense à une jeune fille que j'ai eue qui était une parisienne, d'ailleurs, qui avait des migraines épouvantables. Elle avait 12 ans et on lui proposait de faire un stage d'une année. Elle allait en hôpital tellement elle était mal. Et en fait, avec ses parents, je suis remontée sur les deux familles, sur quatre générations. Et il m'a fallu une année à raison d'une séance par mois. Mais cette jeune fille est en pleine forme maintenant. Elle n'a plus jamais de troubles. Elle n'a pas pris de médicaments. Et quelle était l'origine, donc, de ce... Donc, il y avait sur les deux familles des problèmes de maternité mal passés. Donc, ça, ça suppose beaucoup de problématiques. Il y avait aussi des enfants qui ont été tués à la guerre. Il y a les guerres. Malheureusement, les deux guerres mondiales ont laissé des traces énormes dans les transgénéalogies. Et en fait, j'ai trouvé des informations des deux côtés, des deux familles sur quatre générations. Donc, il pouvait y avoir des... Je vous dis des illégitimités, des enfants qui sont morts, qui ont été cachés. Ou des enfants qui ont été cachés parce qu'ils étaient le fruit d'une relation incestueuse, etc. Et en fait, au fur et à mesure que je dégageais, ce qui était incroyable, c'est que les parents ont trouvé les informations dans leur famille en les cherchant. C'est comme quand on touche quelque chose, et bien la synchronicité nous permet de la trouver. Et ça, c'est très impressionnant parce que ça m'arrive très fréquemment. C'est-à-dire que vous avez appris la possibilité d'existence de secrets de famille concernant un enfant illégitime ou un enfant décidé à cette patiente. Vous avez dit, mais demandez à votre mère ou à votre grand-mère. Mais le problème, c'est que, bon, une, déjà, ça demande un certain courage parce qu'il faut aller voir sa mère ou sa grand-mère en disant, dis donc, mamie, le joli garçon blond aux yeux bleus, ce ne serait pas le fruit d'une liaison avec un Allemand qui est passé. Il y a eu de belles histoires d'amour, mais qui, malheureusement, étaient contre le cours de l'histoire. Et donc, ils se sont finis en drame. Bon, bien. Et puis, en plus, on n'a pas à les juger. Mais donc, déjà, il faut que la grand-mère accepte de mettre ça sur la table parce que, pour elle, c'est une souffrance, évidemment. Donc, ça crée des tensions comme ça, mais qui sont, selon vous, salutaires pour dénouer, justement, les tensions qui existent. Alors, ce qui est évident, c'est qu'il y a des familles où on ne peut de toute façon pas parler et ce n'est même pas la peine de commencer. Donc, je propose aux gens qui pensent que ce serait possible de parler, de le faire. S'ils ne pensent qu'ils ne peuvent pas, on ne va pas forcer. Parce que moi, je peux faire suffisamment avec mon ressenti intuitif, ma maladiessthésie. Donc, de toute façon, que la personne ait parlé ou trouvé les informations, ça va aider à dénouer et à créer un dialogue dans une famille. Mais pour moi, ce n'est pas indispensable pour sonner la personne. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu parler. Si ça remonte à la quatrième génération, ils sont peut-être décédés. De toute façon, justement. Parfois, des gens trouvent des archives. Parfois, ils en vont dans le village et ils trouvent qu'effectivement, il y a eu un enfant qui est né dans un mariage avec un Allemand. Toutes ces choses, je les vis tous les jours. Donc, que les gens puissent en parler n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est que les gens qui sont détenteurs de cette information après, le disent à leurs enfants. Ça, c'est pour moi très important qu'il n'y ait plus de secret de famille parce que ça permet à ce que ces trames soient nettoyées et allégées. Alors, c'est là où on en revient à la notion que j'ai évoquée tout à fait au début de notre conversation. Nous ne naissons pas tous égaux. Alors, pourquoi, après avoir discuté depuis presque une demi-heure avec vous, on comprend que quand on naît, on est déjà porteur, je dirais, du bagage que la famille nous met sur le dos, qu'on le veuille ou pas, de toute façon ? Tout à fait, exactement. Nous sommes porteurs d'un message inconscient que la famille met de manière, on appelle ça, co-inconscient. C'est-à-dire, c'est plusieurs membres de la famille qui portent cette information et qui désignent, paraît-il inconsciemment, selon les spécialistes, une personne pour porter tous les problèmes de la famille. Le fardeau. Voilà, le fardeau. Ce qu'on appelle dans cette terminologie le patient désigné. Dans chaque famille, il y a un patient désigné qui vient essayer de nettoyer la famille à la façon un petit peu d'un bouc émissaire quand même. Donc, si vous voulez, ce n'est pas conscient, aucun membre ne le sait, mais il y a un jeu systémique qui s'installe qui fait qu'une personne est désignée pour nettoyer tout ça. Donc, en fait, nous ne sommes pas égaux parce qu'effectivement, d'abord, nous l'avons dit, nous avons plusieurs corps. Donc, même le corps physique des êtres que nous connaissons, ils ne sont pas égaux. Nous connaissons des gens qui sont très solides et d'autres très faibles. Et puis, même dans les enveloppes énergétiques, il y a de très fortes différences. Donc, on met deux personnes et même deux jumeaux parce que j'ai beaucoup de jumeaux autour de moi. Eh bien, ils n'ont pas du tout les mêmes forces dans leur corps physique et énergétique. Et donc, dans leur impact aussi de ce qu'ils ont reçu de leur famille. Donc, effectivement, nous ne sommes absolument pas égaux depuis le départ. Bon. Il faut accepter, je crois. Ah, mais tout à fait. Et puis bon, ça paraît tout à fait normal et évident quand il suffit de regarder les gens autour de nous. Les gens vivent autour de nous pour s'en persuader, bien entendu. Gabriel Richa, puis une pause à nouveau dans Les Aventuriers de l'Étrange et on se retrouve ensemble pour continuer à discuter et à découvrir donc cette thérapie que vous avez découverte vous-même et installée petit à petit et qui est le fruit de ce livre. Le livre est le fruit de cette recherche. « Guérir des blessures familiales ». C'est aux éditions d'Hervy dans la collection « Chemin de l'harmonie ». À tout de suite. Les Aventuriers de l'Étrange Louis Bénédie sur Sud Radio Guérir des blessures familiales, ça paraît possible. Tout le monde a entendu plus ou moins parler de psychogénéalogie. Là, nous parlons de thérapie transrationnelle avec mon invité de ce soir, Gabriel Richa-Puy qui exerce à Genève en Suisse et en France. Gabriel Richa-Puy, vous êtes avec nous en direct depuis Genève. Vous avez publié ce livre dans la collection « Chemin de l'harmonie » aux éditions d'Hervy. Parlons de l'impact que peut avoir un défaut dans un des corps subtils sur le corps physique. Là, vous avez parlé de jeunes femmes ou de femmes qui ont beaucoup de problèmes pour avoir un enfant, certes. Mais ça se traduit par d'autres problèmes également, psychiques, psychologiques ou physiques d'ailleurs. Alors, bien sûr, juste aussi pour préciser, j'ai écrit un premier livre où j'explique toute cette méthode transrationnelle. Ce premier livre s'appelle « La guérison à ses raisons » que la raison ne connaît pas, qui explique bien mon approche, c'est-à-dire qu'il y a dans les guérisons beaucoup de paramètres que nous ne connaissons pas par notre propre raison. On reconnaît par ce que Einstein appelle le mental intuitif. Donc ça, c'est aussi toute ma première approche de mon premier livre. Alors, ceci dit, là-dedans, dans chaque personne qui arrive, il y a, par exemple, dans les cas de cancer, il peut y avoir eu ce qu'on appelle des trous dans la coque. Donc, dans ces fameux corps énergétiques, il y a pu y avoir des trous. Et il va falloir qu'on répare ce trou. Autant la médecine va s'occuper, par exemple, d'un cancer du sein ou d'un cancer du poumon ou des intestins, autant il va falloir que moi, parallèlement, je trouve la cause dans ces corps énergétiques de ce cancer. Et ce cancer peut avoir une origine seulement de la vie de la personne ou bien avoir effectivement des paramètres qui remontent au-dessus dans la transgénéalogie. Alors, Gabriel Richep, puis là, nous marchons sur des oeufs. Donc, soyons extrêmement précis et prudents. Vous n'êtes pas, Jésus-Christ réincarné, capable de guérir tous les cancers. Nous sommes d'accord. Bien sûr. Voilà, pour ne pas donner de faux espoirs non plus à ceux et celles qui nous écoutent. Soyons très, très clairs. De toute façon, vous vous appuyez sur tout ce qui est radiothérapie, chimiothérapie, etc. Bien sûr. Toute la batterie, évidemment, que la science classique, dite classique, met à la disposition des patients et elle fait d'énormes progrès. Vous, vous pouvez travailler en collaboration avec un médecin pour essayer de... D'ailleurs, beaucoup de cancérologues admettent maintenant que proposent à leurs patients une psychothérapie. Déjà. Donc, il y a également, du côté de la science dite classique, l'ouverture de cette voie vers une compréhension de soi-même. C'est-à-dire que vous, vous pensez que... Alors, question, est-ce que tous les cancers sont générés par un problème psychosomatique ? Est-ce que tous les cancers sont psychosomatiques ? Pour moi, ce n'est pas comme ça que je le dirais d'abord. D'abord, j'insiste effectivement sur le fait que je demande à tous mes patients de suivre leur traitement médical. Autrement, je ne les reçois pas. C'est la première chose. Parce que, encore une fois, je l'ai dit, ils agissent sur le corps physique et moi, j'agis sur un autre niveau qui est vibratoire. Donc, rien n'est incompatible. Maintenant, le terme psychosomatique me gêne un peu dans la mesure où il aurait l'air de dire que parce que quelqu'un a un problème dans l'esprit, il a un problème dans son corps. Or, moi, je ne constate pas du tout ça. D'accord. Donc, je dirais que je préfère dire qu'il y a des causes dans la mémoire énergétique de la personne qui font qu'elle a cette pathologie. Mais, dans ce corps énergétique, il n'est pas forcément un problème de la personne. C'est là qu'il faut voir qu'elle a été, elle a vécu des drames. Peut-être qu'ils n'étaient pas les siens. Elle a été dans un milieu où elle a senti des choses. Je pense à des patients jeunes qui ont des leucémies ou des cancers assez graves. Des fois, des enfants, oui. J'ai beaucoup d'enfants dans ma clientèle. Et ils n'ont pas vécu le drame, eux. Ils l'ont vu autour d'eux. Voilà. Donc, c'est ça. Je n'appelle pas ça psychosomatique. Nous sommes d'accord. C'est plus large. C'est plus systémique. C'est plus environnemental, on va dire. C'est plus global, on va dire. Et là, vous développez une notion de trame, d'ailleurs. Voilà. Alors, expliquez-nous ça. Je dirais que nous sommes tous, donc nous, petites poupées russes, dans une trame, insérées dans une trame familiale, comme si nous étions reliés par un canevas. Ça, c'est une réalité. Que nous en ayons conscience ou pas, moi, je le vois tous les jours et que, à partir du moment où je nettoie la trame, les autres gens vont mieux aussi. Il suffit que je travaille sur un patient pour que la famille aille mieux. Ce qui explique bien cette notion de trame. Donc, je pense à, effectivement, beaucoup d'enfants malades, leur pathologie n'est pas de leurs faits. Ils ont vécu, ils ont ressenti, par exemple, un drame de leurs parents ou un de leurs grands-pères de leurs grands-parents est mort dans un certain type de drame. En fait, les enfants jusqu'à 12, 13 ans qui ont des cancers, ça ne leur appartient jamais en propre seulement. Ça appartient à la trame. Donc, disons que la meilleure façon de pouvoir constater ça, c'est de voir tous les cancers d'enfants. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus parce que je pense que quand on aura compris ça, on pourra soulager au moins beaucoup. Maintenant, l'autre aspect que vous avez abordé qui est qu'effectivement, nous ne sommes pas tout puissants, pour moi, c'est évident et d'abord, je m'affirme comme croyante, nous avons tous un chemin de vie et un terme à ce chemin de vie. hors de question pour moi de penser qu'on pourrait aller au-delà. Ce qui me tient à cœur, c'est de soulager les souffrances et peut-être de leur donner un sens si c'est la fin de notre vie. Mais il ne faut pas imaginer qu'effectivement, cette thérapie peut tout soigner. Elle peut abréger des souffrances, peut-être. Elle peut guérir des gens si cela appartient à leur chemin de vie. Et puis surtout, elle peut donner un sens qui parfois est essentiel si on ne peut pas guérir. Est-ce que vous pouvez nous rapporter un exemple de cas à qui vous avez eu affaire qui rentre dans ce cadre-là ? Donc de quelqu'un que je n'ai pas pu sauver par exemple ? Oui. Oui, oui. J'en ai beaucoup. Je pense à une femme que j'ai eue quelque part en France qui m'a contactée très tard. Malheureusement, elle est morte d'un cancer de l'utérus à 36 ans. Je l'ai eue très tardivement. Donc déjà, aussi une notion à comprendre, c'est que si moi j'arrive trop tard et que le corps physique est trop détruit, je ne pourrai rien faire. Je ne pourrai pas réparer. Même si je trouve l'information et les causes qui déjà sont très importantes pour les personnes, j'arrive trop tard dans le processus physique, de délabrement physique. Et voilà, cette femme, j'ai eu des relations avec elle deux, trois fois, malheureusement parce qu'elle habitait loin et que j'ai beaucoup de travail. Je n'ai pas pu me déplacer très vite mais elle avait lu mon livre et elle voulait trouver pourquoi elle avait ce cancer. Et ensemble, dans la toute fin de sa vie, nous l'avons trouvé. Elle a été très apaisée de comprendre que ce n'était pas de sa faute. Donc, il y a aussi une notion de culpabilité qui tombe quand on trouve des raisons qu'on peut retrouver ensemble. Mais c'était effectivement beaucoup trop tard et elle l'avait compris. Je suis très claire avec les patients dans ce genre de cas. Je leur dis que je ne pourrais pas les soigner. Par contre, je veux bien être là pour les accompagner et trouver les causes. Et en l'occurrence, si vous pouvez le dire, la cause, c'était quoi ? Alors là, il y avait une multitude de causes aussi. C'était une personne qui habitait à l'Amérique du Sud, une famille assez aisée. Sa cousine avait été enlevée dans son jardin devant elle et ensuite, on a remonté que sa tante avait perdu un enfant en bas âge. Il y avait une multitude de facteurs, d'ailleurs, que j'écris dans le livre puisque c'est un des cas que je donne. Je ne me souviens plus, il y avait au moins une dizaine de facteurs. Donc, c'était évident qu'elle ne pouvait pas rester en vie avec tout ça. Donc, elle, inconsciemment, sentait qu'elle ne s'en sortirait pas et elle sentait qu'elle était chargée de beaucoup trop de choses et en ce sens, elle avait raison. Quels sont les corps subtils atteints et qui créent des pathologies physiques ? Est-ce qu'il y en a un plus particulièrement que l'autre ? On pourrait dire qu'en premier lieu, le corps émotionnel est très souvent atteint parce que, bien sûr, les drames nous atteignent tous dans notre besoin d'amour. Maintenant, il y a aussi des informations qui se trouvent sur le corps spirituel et qui peuvent grandement abîmer la structure énergétique dans la mesure où chaque personne à qui arrive un drame va se demander pourquoi ça lui arrive sur elle. Et ça, on voit dans les familles ce que les gens me rapportent comme une espèce de malédiction. Ils me disent dans ma famille qu'il y a des malédictions. Et ça, c'est parce qu'en fait, dans les générations antérieures, il y a eu cette notion que c'est pas juste, Dieu ne doit pas exister, c'est pas possible, on a plus de drames que les autres. Et du coup, tout le corps spirituel de la famille est perturbé aussi. Donc, on dirait que grosso modo, il y a quand même le corps émotionnel en premier, le corps spirituel et le corps mental parce qu'en fait, si on n'accepte pas et qu'on ne peut pas comprendre pourquoi ça nous arrive, alors effectivement, on s'inscrit dans la lignée de la famille que c'est injuste, qu'on ne comprend pas et qu'il y a une espèce de révolte sourde qui s'installe. Mais alors, dites-moi, Gabrielle Richapuis, que peut-on faire pour éviter de venir vous voir ? Je vais venir par là, vous savez, c'est comme la mestine chinoise. Oui. En termes de... Je ne veux pas vous saper votre commerce, loin de là. Pas du tout. Je ne risque pas de toute façon. En termes de prévention, vous savez qu'il faut vraiment s'inscrire dans un chemin de vie. de quelle manière pour réussir à avaler les drames que l'on vit, etc. Qu'est-ce que vous préconisez ? D'ailleurs, quand vous soignez un patient, vous lui donnez des clés pour qu'il puisse continuer à vivre normalement, enfin normalement, bien. Alors absolument. La première chose que je conseille aux gens, c'est de lire un certain nombre d'ouvrages de psychogénéologie pour comprendre comment ça marche. Donc voilà, mon ouvrage maintenant parle beaucoup de cas transgénéologiques. Je leur propose de comprendre déjà ce qui peut arriver dans une famille et dans leur corps énergétique. Après, il y a une deuxième étape où je leur apprends à se nettoyer leur corps énergétique. Eux-mêmes. Eux-mêmes. Donc je donne des séminaires à grand public où les gens peuvent apprendre. Ils peuvent apprendre ça à d'autres endroits, peu importe. Mais disons, à gérer leur énergie au quotidien. Je pense que c'est extrêmement important. Moi, j'apprends dans mes formations à nettoyer son corps vibratoire comme on nettoie son corps physique tous les jours. Ça ne viendrait à l'esprit à personne de ne pas se laver. Eh bien, pour moi, ça ne vient plus à l'esprit dans ma tête de ne pas laver mon corps énergétique tous les jours. Oui. À chaque jour. D'accord. Voilà. C'est une espèce d'hygiène de vie qu'on acquiert très rapidement qu'il y a énormément de patients qui ont acquis. On peut l'acquérir en une journée. Et effectivement, je pense qu'il faut pousser les gens à pouvoir prendre des prises de conscience de ces mécanismes et voir qu'on n'est pas impuissant. Je crois que ce qui est très important, moi, les patients, je les reçois peu parce que je suis très débordée, mais je leur donne des clés et je leur propose de venir au moins une fois à un séminaire pour apprendre la base. Et après, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Énormément de mes patients se débrouillent tout seuls. Donc, je crois que c'est une hygiène de vie aussi de savoir qu'on a des enveloppes et qu'elles peuvent être atteintes. Dernière question, Gabriel-Ré-Cachapuis à titre de conclusion parce que malheureusement, l'heure tourne. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, qui avez plutôt une formation scientifique en lettres, à entrer dans cette voie-là ? Alors, pour moi, c'est extrêmement simple. J'ai une formation très classique, mais j'ai toujours été malade depuis toute petite. Ah oui ? Donc, une santé extrêmement handicapée. Plusieurs fois, enfin deux fois, très fortement, j'ai fait une expérience de mort imminente. Donc, j'ai beaucoup vécu les hôpitaux. Je n'ai cessé de chercher pour moi d'abord. Et comme je l'explique dans mon premier ouvrage, c'est moi, la rationnelle, qui ai devenu une adepte de l'intuition parce que pour moi, je voulais trouver des sens. Pour moi, je voulais me sortir de cet état. Donc, une fois que j'ai trouvé ces sens, ces clés pour moi, je n'ai eu de cesse d'essayer de les transmettre. Voilà, c'est très simple. Ça vient de ma propre expérience parce que si je n'avais pas été malade moi-même, je n'aurais pas fait le pas de passer à l'intuitif parce que je suis très rationnelle quand même. J'ai trouvé la passerelle de l'harmonieuse, on va dire, entre mon rationnel et mon intuitif. Merci beaucoup, en tout cas, Gabrielle Riechapuy pour cette conversation délicieuse et enrichissante. Je rappelle le titre de votre livre « Don guérir des blessures familiales » c'est aux éditions Dervy dans la collection « Chemin de l'harmonie » et puis votre premier livre également aux éditions Dervy « La guérison à ses raisons que la raison ne connaît pas ». Merci bientôt et à bientôt. Pardon, j'ai raccourci sans vouloir la phrase. Merci, passez une bonne fin de soirée et à très bientôt pour d'autres ouvrages, j'espère en tout cas. Merci beaucoup monsieur et bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio Eh bien voilà, c'est terminé pour les aventuriers de l'étrange. On se retrouvera demain soir pour, je vous le rappelle, la toute dernière émission des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Effectivement, je suis appelé vers d'autres fonctions, donc je quitte cette grande maison pour rejoindre, pour ne rien vous cacher, l'équipe de la mairie de Villeneuve-sur-Lotte dans le Lotte-et-Garonne où je vais travailler désormais. Voilà, donc demain soir, dernière émission sur Sud Radio avec pas mal d'invités et évidemment pas mal de sujets à partir de 22h jusqu'à minuit. Je vous rappelle quand même, enfin je vous apprends si vous venez juste d'arriver quelques nouvelles. La publication d'abord des deux premiers tomes d'une collection que je vais avoir le plaisir de diriger aux éditions d'Hervie. La collection de livres s'appelle Aventuriers de l'étrange. Le tome 1 et le tome 2 vont paraître le 21 avril dans toutes les bonnes librairies, Virgin, FNAC, tout ça, tout ça. Le tome 1 est consacré au NDE. J'ai écrit donc la partie témoignage et Jocelyn Morisson, le journaliste scientifique, a écrit la partie scientifique. Le tome 2 est consacré aux rêves prémonitoires. Donc j'ai écrit la partie témoignage et Pierre Macias du site psyland.org a écrit la partie scientifique. Ces deux ouvrages donc, je vous le rappelle, seront en librairie le 21 avril. Il y aura d'autres livres qui vont sortir. Le tome 3 et 4 prévus donc pour septembre prochain auront pour thème les maisons hantées et les poltergeists et puis le phénomène des apparitions. Rendez-vous donc demain soir, 22h minuit pour la dernière des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Passez une très bonne nuit. Les Aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada